Kassandra, c'est toi ! Fouhibe ! Tu avais promis qu'on se reverrait et ça y est, on se revoit ! Je t'avais dit aussi d'éviter les ennuis. C'est ce que j'ai fait ! D'accord, pas vraiment. Comment es-tu arrivée ici, Fouhibe ? Euh, j'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos. Et tu as payé quelqu'un pour qu'il t'amène à Athènes ? Pas exactement. Fouhibe ? Je savais que j'aurais besoin d'argent ici, je ne pouvais pas tout dépenser. Et j'en avais assez d'attendre, alors je me suis glissée sur un bateau. Mais ne t'en fais pas, on ne m'a pas vue ! Je n'en reviens pas que tu aies réussie. J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes. Mais de temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus ! C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kephalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ses vêtements. Donc, tu travailles ici ? Pour Périclès ? Non, pour Aspasia. Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia ? J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orphelins qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle ! Et tu l'as persuadée de t'embaucher ? Non, c'est elle qui me l'a demandé. Oh ! Quelle chance ! Je ne vois pas pourquoi je devrais me changer. C'est comme ça, ici. J'ai trouvé ça étrange au début. Mais tu verras, on s'y fait très vite. Et mes armes ? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Il vaut mieux ne pas effrayer ces gens. Très bien. Je crois que je suis prête à entrer. Tu ne peux pas ! Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes-là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prête. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose ? Bien sûr ! Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prête. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es vraiment sûre que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Qu'est-ce que tu as ? Quérie, Cassandra. La puissante mercenaire et grande voyageuse a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote ! Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas la bienvenue. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'aie crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Tiens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Euripide, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses phrases que qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louanges que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonnée qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Trasimac. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Péricles ? Il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Mais tu me rappelles que j'ai eu le faveur à lui demander. Maudit Socrate, il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrière, protège-moi de ses œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli. Et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense une mystiose d'une fête comme celle-ci ? Il y a de quoi s'amuser. Alcibiade boit comme Aspartiate. Peut-être qu'il se bat comme eux. Si je peux me permettre une suggestion, n'engage aucun combat et n'en achève aucun. Merci, Hérodote. Bon. Si tu veux bien m'excuser, Péricles est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ton frère. Oui, il faut en parler à Péricles. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. J'imagine que tu es venu te moquer de mon différent avec Euripide. Peu importe. Je cherche des indices pour retrouver une femme spartiate. Une spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide. L'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ah, ce pédiculeux xanthodonte et exophtalmique morosoph. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot, là. Hum, certes. Alors, on le fait boire et il parle. Ça paraît plus argien qu'Athénien. Tu m'apprécies à un étrangère. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin Hidwan. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire quand Euripide sera fin prêt et je m'approcherai discrètement. Comment as-tu connu Périclès ? J'imagine que tu veux dire comment Périclès t'a-t-il connu ? Je suis le plus grand dramaturge de ses terres. Maintor d'Euripide, amant d'Asclépios, père du théâtre et que sais-je encore. Ce doit être un honneur pour lui que tu te caches dans ses cuisines. Tu en veux beaucoup à Euripide. Vous n'êtes vraiment que des amis ? Je ne suis jamais que quelque chose étrangère. Mais j'avoue que Euripide et moi avons un lien plus profond que la fraternité. Et je ne comprends pas ce qu'ils trouvent à cet insipide jeûneau d'Aristophane. Je vais chercher le vin. Magnifique ! Mais écoute ce conseil d'amis. Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu les faits qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. En dehors de cet auteur arrogant, je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés. Je peux faire quelque chose pour toi ? Je viens chercher du vin doux. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Un nouveau minois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Tu as dû voir mon imitation de Cléon. Je l'appelle la Brute Orange. Alors, ça a un avis ? On m'a donné beaucoup de noms pendant ma vie. Mais jamais ça. Ah, et comment te fais-tu appeler créature au nom multiple ? Cassandra. Je ne te voyais pas en Cassandra. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Je t'en prie, présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide ? Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi ? Vite ! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent ! Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Aristophane et toi devriez boire un peu. Si nous faisions un jeu ? Une sorte de concours. Ah, merveilleuse idée ! Euripide peut sembler éteint, mais il ne refuse jamais un défi. Ma foi, si tu nous apportes du vin, je ne refuserai pas de montrer à ce genot comment boivent les Argiens. Périclès ne vous a pas tous invités sans raison ? Soit nous dînons ici et louons Périclès, soit nous dînons avec Cléon. Mais Cléon a tous les traits de l'homme politique. Une voix horrible, aucune éducation et des manières vulgaires. Rendons hommage à Dionysos, d'accord ? Ce vin ne vaut rien, hein ? Amateur. De mon temps, on le considérait comme le nectar des lieux. Allez, encore ! Encore du vin ? Cette piste de porc va me rendre malade. Je pourrais vous battre tous les deux à ce jeu. Encore du vin ! Une autre coupe ? Oh ! Ce vin est une horreur ! Toi, tu me plais ! Qui t'a fait venir ici ? Je suis venue toute seule. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh ! Elle a fui pour soigner son cœur brisé. Fais-en une pièce, Ripide ! Il paraît que des mers spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate à Argos. Très bien, en route. Comment est Euripide ? Ivre, j'espère. Tu peux arrêter de te cacher. Euripide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher ? Écoute bien. La guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois, Périclès, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleur. Donc, la source de la justice ne serait pas les riches et les puissants, mais les dieux ? Quoi ? Non ! As-tu écouté un peu ce que j'ai dit ? C'est un peu ce que j'ai dit ? Ah, ah ! On s'en proie à quelqu'un. Ouvrez cette porte, ou je l'enfonce. Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà ? Quelle autorité. Et quelle détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous ? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venue à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non ? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne est peut-être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Après un tel spectacle, il vaut mieux que j'aille chercher cette huile. Obéissante, en plus. Tu me plais de plus en plus. Dépêche-toi. Si tu ne rapportes pas très, très vite de l'huile, nous allons nous en prier. Qu'est-ce que tu n'aurais dûitté ? Aids? Ah! Ah! Tes pas te ramènent toujours ici Tu as apporté l'huile A ton arrivée, il m'a semblé que Socrate et toi, vous étiez... Ah, si seulement tu avais raison Mais un jour, je réussirai à l'amener ici, parmi nous Je t'en fais le serment Tu as grandi dans la maison de Périclès, mais tu es plutôt... différent Oh, personne ne ressemble à Périclès Et il est presque toujours aussi sérieux Athènes est assiégé, et il s'inquiète pour l'avenir de la ville Donc, raison de plus pour faire la fête ce soir Nous n'aurons peut-être plus la même liberté demain Hein ? Hein ? Qui c'est ? Un cadeau de grec Nous sommes sauvés ! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils Et ces hommes ont gardé les murs On oublie tout C'est l'heure de la fête ! Alors, qu'en dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre à nous ? Il est temps de s'amuser Mais d'abord, tu vas devoir m'aider à enlever ces horribles vêtements d'Athénienne Avec plaisir Si tu veux, on peut lui donner à manger à la chèvre Il y a une autre chèvre ? Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider Je cherche quelqu'un Tu as de la suite dans les idées ? J'adore ça On se concentre Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia Elle a acheté son indépendance Et c'est encore un tic que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles Les étahir ? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinthe Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs Oh non ! Ces femmes sont très différentes Elles représentent une force Et elles ont de la cervelle Crois-moi Alcy, viens nous rejoindre Et la fête continue En arrivant à Corinthe, cher Chantouza Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant Un de ces jours, belle guerrière Anthousa à Corinthe Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début Ah, voilà celle qui reconnaît l'importance suprême du savoir Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes Tu t'en souviens, à la bonne heure Que dirais-tu de reprendre cette conversation ? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? Vous avez passé la soirée à discuter du même sujet sans que quelqu'un saigne du nez ? Ça m'intéresse Nous discutions de la nature des dirigeants C'est l'endroit rêvé pour le faire Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimac Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur Ce n'est pas un sujet à débat Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? Ne sois pas absurde Votre discussion ne vous mènera à rien Peut-être Alors, comment définir l'art ? Je ne me laisserai pas entraîner là-dedans Très bien, alors réponds à ceci L'artiste ne donne-t-il pas forme et symétrie à son sujet ? Ma foi, si Les lois et la justice en font autant pour les gens, n'est-ce pas ? Et existe-t-il un meilleur moyen de rendre compte de l'histoire d'un peuple que ses coutumes et ses lois ? Si c'est le cas, diriger comme rendre la justice sont des arts, comme le suggère Trasimac Si tu le dis Aspasia Ne juge pas trop durement, Socrate C'est un des esprits les plus brillants d'Athènes Même s'il se montre souvent cinglant Il n'est pas toujours comme ça ? Si Ah, faux idée Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas ? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête Je peux aller le chercher et Cassandra peut m'aider Tout le monde l'écoute quand elle parle Très bonne idée Va, et Cassandra te rejoindra Permets-moi de me présenter Je m'appelle Aspasia J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris Tes espions m'ont surveillée Je savais qu'on ne pouvait pas vous faire confiance Nous faisons ce qu'il faut pour survivre Il n'y a pas de honte à ça C'est ce qui t'a amené ici Et moi aussi Ces vêtements te font plaisir, j'espère Je me sentirais plus à l'aise dans ces vêtements s'ils me laissaient cacher une arme On ne s'y fait jamais vraiment Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle Sans qu'un regard soit posé sur nous Si tu désires parler Fais-le vite et discrètement Je cherche une femme qui a fui Sparte avec son enfant il y a des années J'espérais que tu pourrais m'aider Quels indices as-tu là concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate pourrait l'avoir vu à Argos C'est un homme bien Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe Dis-lui qu'Aspasia la salue Et quoi d'autre ? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe Je n'en doute pas Mon amie Anthousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites Enfin, le plus souvent C'est tout ce que j'ai Il y a une autre possibilité Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un Je m'adressais à une personne Une sorte d'amiral Comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia Aux dernières nouvelles, elle était à Kéos Mais attention Si tu vas la voir, reste sur tes gardes La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens Merci, Aspasia Quand ce sera fait, reviens ici Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches Rends-moi service Va chercher Périclès afin qu'il vienne saluer ses invités Aux dernières nouvelles, la mêmeachten Qu'est-ce que tu t'en lit d'esprit Qu'est-ce qu'il y a de l'autre chose? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre chose? Elle veut que tu te joignes à la fête. Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Mais je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es une invitée. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire, tu ne crois pas? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Pourquoi avoir envoyé Méthiocos dans le quartier des pêcheurs si c'était dangereux? Je ne lui aurais jamais fait sciemment affronter un danger. Tu as beaucoup d'amis fidèles, on dirait. Mes proches comptent beaucoup à mes yeux. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ostraciser Anaxagor. Socrate a dit qu'il était ton ami. Dans la mesure du possible, j'évite de mettre en danger la vie de mes proches. Alors, tu l'as fait pour le protéger? Anaxagor connaissait mes craintes. Disant cela peut paraître long, mais il sera à l'abri. Phidias attendait d'être jugé, mais tu m'as demandé de lui faire quitter Athènes. Je m'attendais à ce que tu sois plus respectueux de la loi. Phidias est un ami très cher. Je ne voulais pas courir le risque qu'il soit condamné. Il existait d'autres dangers. Alors tu savais. Je sais qu'il a ses défauts, mais le jour où tu auras un ami pour lequel tu seras prêt à tout, tu comprendras. Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse. Et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-la, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis apparentée à un de ses membres. Et quand il dit qu'il veut s'en prendre à toi, je le crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Tu as l'air bien fatiguée. Toutes ces discussions. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas ? J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Il y a une femme à Corinthe à qui j'aimerais parler. Alcibiade m'a parlé de cet endroit. Il dit qu'on n'y va pas pour parler. Alcibiade, dis l'état de choses. Oh, ça oui. Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois ? Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas qu'Ephalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Alors à bientôt, Foïdé. Au revoir, Cassandra. Sous-titrage Société Radio-Canada